Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier les différents besoins et ressources énergétiques et commençons par les besoins donc en énergie pour l'humanité. Alors commençons par quelques définitions. Le mot énergie vient du grec énergia qui signifie force en action. Donc l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est très abstrait. C'est simplement une grandeur qui permet de chiffrer la faculté que possède un système, soit se déplacer, se chauffer, se refroidir ou rayonner. Et très important, il n'est pas possible de créer ou détruire de l'énergie. On va voir dans une autre vidéo qu'on va pouvoir simplement la transformer d'une forme à une autre. Et enfin, l'énergie s'exprime dans différentes unités. Nous allons en voir deux ici, le joule et le water. Mais dans l'unité internationale, ce sera le joule, noté J. Alors, regardons. Déjà, depuis l'ère primitive jusqu'aux années 2000, on voit que les besoins en énergie ont été multipliés par 115 au niveau de la demande. Pourquoi ? Tout simplement parce que les besoins énergétiques n'ont pas cessé d'augmenter au cours de l'histoire. Et vous voyez effectivement que la population mondiale, ici, a fait un bond complètement depuis le XVIIIe siècle. Donc ça, c'est la première chose. Donc on est beaucoup plus nombreux, on a beaucoup plus de besoins. Maintenant, regardons aussi la demande énergétique depuis la révolution industrielle. Vous voyez que la population mondiale, depuis les années 1900, augmente. On voit que le pétrole a été en grande augmentation, notamment. Et on commence un tout petit peu à voir apparaître les énergies renouvelables, donc essentiellement hydroélectriques et nucléaires. Ici, on voit que le bois a toujours été un petit peu utilisé. Donc, par contre, quand on étudie en détail la consommation par domaine, on voit que c'est essentiellement tout ce qui est tertiaire et tout ce qui est transport qui l'emporte. Voilà, tout ce qui est agriculture, c'est très faible et un petit peu l'industrie aussi. D'accord ? Chez les ménages, par contre, effectivement, c'est essentiellement le chauffage pour 56%. L'électricité pour 27%. L'eau chaude pour 11%. Et 6% simplement pour la cuisson. Donc, quatre grands secteurs d'activité humaine se partagent l'économie consommée, l'énergie consommée, pardon, pour produire soit de la chaleur, de l'électricité ou se déplacer. On va étudier ça aussi par rapport à ce qu'on va appeler l'indice de développement humain. Donc, pour certains, vous êtes en ES, donc vous savez ce que c'est. Certains pays consomment beaucoup plus d'énergie par habitant que d'autres. Donc, les besoins en énergie sont directement liés au niveau de vie des habitants. Vous voyez que le Nigeria ou le Congo n'auront pas les mêmes besoins au niveau de l'indice de développement humain que la France, le Thénie ou le Canada. D'accord ? Alors, je veux vous montrer ici pourquoi il y a l'Islande, bizarre l'Islande, au niveau des besoins, parce que ce n'est pas forcément un pays à la base avec de gros besoins technologiques. Tout simplement parce qu'il fait tellement froid en Islande qu'il y a énormément besoin de chauffage. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie, une demande en énergie. Vous voyez que c'est aussi très inégalement réparti. On peut dire qu'aux États-Unis, un habitant consomme par exemple deux fois plus qu'un Européen. Vous voyez, le rond. 8 fois plus qu'un Chinois et 14 fois plus qu'un Africain. La consommation mondiale en énergie, elle est ce qu'on appelle en TEP, c'est-à-dire en tonnes équivalent pétrole. C'est une énergie produite en fait par la combustion, donc par une tonne de pétrole. Donc ça, ce n'est pas à connaître par cœur, bien évidemment, mais il faut savoir qu'une tonne équivalent de pétrole, on peut le convertir en joules et en kWh. En fait, on va voir comment aussi on passe du kWh au joules dans une autre vidéo. Les combustibles dits fossiles, donc tout ce qui est pétrole, charbon, gaz naturel, constituent la source d'énergie prédominante encore aujourd'hui. Le problème, c'est que la Terre a un stock, ce ne sont pas des énergies renouvelables. Et vous voyez que le pétrole, dans 40 ans, globalement dans 41 ans, il n'y en a plus. Les gaz, dans 62 ans, le charbon dans 230, et l'uranium dans 64 ans. Donc il faut bien passer à d'autres choses. On va devoir donc développer des recherches et développer des techniques de production d'énergie dite renouvelable. La part de chaque ressource d'énergie primaire, ce qu'on appelle une énergie primaire, c'est directement lié à la nature. D'accord ? Donc charbon, 25%, pétrole, 35%, gaz naturel, 21%, la biomasse, 10%, et tout ce qui est nucléaire et énergie renouvelable, vous voyez que c'est 2% et 1%. Donc, on annonçait qu'en 2015, le charbon redeviendrait la première source d'énergie dans le monde, ce qui pose bien évidemment des gros problèmes de pollution et de réchauffement climatique. Voilà, donc vous voyez là la consommation annuelle. Donc vous voyez qu'en Chine, vu leur développement industriel, c'est très élevé. Donc par exemple, en Chine, il se construit depuis 2005 deux nouvelles centrales thermiques à charbon par semaine. Et ça pose un gros souci. Aux Etats-Unis aussi, les Américains sont des gros consommateurs de charbon. Et ça pose un grand frese. Deuxi, les Américains sont des gros consommateurs de charbon. Et ça pose un gros envies почему-tu, bazoикAS ? Deuxi, le startups de charbon par exemple.